On se retrouve aujourd'hui pour un DIY, pomme en poison. Alors, je tiens à dire que j'ai fait 4 magasins et je n'ai pas trouvé une pomme en plastique rouge. J'ai fini par trouver une pomme en frigolite que j'ai peint en rouge. Mais ce n'est pas l'idéal, puisqu'elle n'est pas lisse et tout et machin. Mais j'ai foi pour qu'on fasse encore quelque chose de bien. Donc, vous aurez besoin d'un indélémy. De la peau, de colle blanche, d'un pinceau, et d'un pistolet à colle, mais qui est là-bas, on va le laisser tranquille. Comme j'ai eu peur de ne pas réussir à bien faire les dessins à main levée, j'ai fait le visage de la peau empoisonnée, plein dessin, sur une feuille, et je vais m'en sortir pour faire les contours sur le truc. Première chose que l'on va faire, c'est prendre une image de référence. Voilà, donc, je vais essayer de refaire les petits aiguilles du machin blanc qui lui coule dessus. Où je fais d'abord les yeux ? Non, je vais d'abord faire les yeux. Parce que je suis plus confiante avec les yeux que les aiguilles. J'aurais peut-être même dû faire les petits aiguilles du machin blanc aussi. Tant pis. Donc, je vais commencer par les yeux sur la pomme. Comme la pomme n'est pas toute lisse, j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais... On va tenter, je crois. Ouais, non, mais c'est pas... c'est pas ouf. Ah oui, pour l'enver les villes, si vous trouvez... Moi, j'ai trouvé que ça, mais si vous trouvez, prenez une pointe fine, c'est mieux. Si vous entendez du bruit, c'est les chats qui sont super calmes quand je filme pas et puis qui, dès que j'allume la caméra, font un bouc en monstre. Donc, voici ses yeux. J'ai peut-être fait ça un peu grand. Tant pis. Tant pis, c'est trop tard. Le reste, j'hésite à faire un enlever parce que... Moi, je vais essayer au pire de voir après-après. Donc, voici... Je sais pas si on voit, mais j'ai un cadreur qui ne fait absolument pas attention ! Zoom ! Voilà, là, j'espère qu'on voit bien ce que j'ai fait. Ensuite, nous allons faire les fameux petits igubis de la pomme. Des igubis, exactement. Alors, t'es les petits igubis comme ça. Ça, tu connais la pomme empoisonnée ? Mais là, c'est des igubis comme ça ! Bon, c'est pas grave, eux, ils ont compris. Mais en fait, on voit toujours la pomme empoisonnée qu'on a un côté. Du coup, je sais pas quoi faire de l'autre côté. Mais là, j'ai ça, mais l'autre côté... Ok, bon, bref... Ensuite, nous allons faire le blanc de la pomme empoisonnée en... Bah, en blanc ! Tu... Tu ne participes pas ! Tu... Tu n'es pas avec nous ! C'est... Oh ! Même les chiens participent plus que toi ! Et bah, ils participent ! Donc, pour faire le blanc de la pomme empoisonnée en blanc, nous allons utiliser de la colle blanche. Et donc, on va en faire autour des petites formes et sur les petits igubis. J'ai pris également un pain de soupe pour étaler la colle. J'espère que ça va aller. La colle ou ? Bah oui ! Ça me fait l'eau ? Oui ! Ça fait que des bulles, ma colle blanche, c'est normal ? Bon, le chat, là ! On tourne d'où tu viens ! As-tu réparé la colle ? Bah oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ce que je fais, c'est que j'en mets directement sur la pomme parce que j'ai de la flemme. Et puis, avec un petit pinceau, je viens étaler. Il faudra peut-être plusieurs coups, en fait. Je pense à ça. Est-ce que j'aurais dû faire de la peinture ? Elle est pas, elle ne se pose pas avec de la peinture. Mais je sais pas, dans le DIY, elle fait avec de la colle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Si, dans le DIY. Oui, mais ça marche pas du tout. Bah, c'est pas une bonne peinture. Je sais pas, ça va faire deux couches. Non. Mais j'ai pas le compte. T'as pas le temps ? Non, j'ai faim ! Et c'est pas la peinture. Mais j'ai faim, il faut que j'aille manger. Ouais, manger. On l'aille finir. Mais je vais manger, on mange. C'est pas qu'un ou deux. Mais bon, je crois tout le matin. Bon, alors c'est long. Donc, n'hésitez pas à faire ça devant un film ou quelque chose. Parce que, en plus, enfin, Eugène il est là. Mais franchement, c'est comme s'il n'était pas là puisqu'il est sur son téléphone. Comme s'il n'avait rien à faire. Mais j'ai que là, le cadré. Mais ça va faire des flous et des trucs et des machins. Mais si tu coulisses à l'audit. Et des fois, c'est arrivé. Et en plus, c'est génial parce qu'on peut enlever mes explications et ça va se marrer. Je ferai pas avec de la peinture parce que ça fait vraiment de la merde. Mais pourquoi ? Mais c'est pas grand. Je mets par dessus l'alcool. Parce que là, on peut tout au travers. C'est moche. Mais il faut que ça sèche. Ça va y être super long. Mais oui, ça va pas. Tu vois, tu t'es pas attention à ce que je fais. Du coup, tu me dis oui, oui, vas-y, continue. Et puis, quand tu fais attention, tu remarques qu'en fait, c'est complètement de la merde et que j'ai raison depuis tantôt. Mais je suis sûre que même deux couches, ça crame mon bac. Bon, je vais aller la sécher aux sèche-cheveux. Bon, je suis allée la sécher aux sèche-cheveux. Et là, je vais tenter une deuxième couche. Mais franchement, si ça marche pas, je vais aller chercher de la peinture parce que c'est vraiment trop chiant. Ça fait exactement pareil que la première couche. Donc, je vais aller chercher de la peinture. Bon, oublier ces conneries avec de la colle. J'aurais pu économiser 3 ou 40, mais on l'oublie. On va faire ça avec de la peinture. Puisque c'est n'importe quoi. Bon, après, peut-être que si j'avais la peinture adéquate, je ferais rien. Alors, c'est parti, nous allons peindre cette... Ah ben voilà ! Là, c'est opaque. Là, c'est ce qu'on veut. Ça va quand même être très long, là. On va passer à mentir, mais... Au moins, il faudrait pas faire 150 couches. Parce que là, je suis sûre que mes mouttes sont 150 couches. Ça aurait toujours été pas opaque, hein ! Comme d'habitude, je vous mettrai le tuto que j'ai trouvé dans la barre d'infos. Si j'oublie, parce que je mets quand même beaucoup de vidéos au moins de ces derniers temps. Je ne sais pas si tu étais au promo, mais je fais une vidéo par jour. Euh, tu me tapes sur les doigts. Et sinon, euh... comme ça ? J'ai l'impression que je parle à la colle. Non, elle n'a jamais la tête à la colle. Il est comme s'ils allaient me répondre. Mais je leur pose pas des questions. Mais ouais, aujourd'hui, dites-moi en commentaire si, mais... Je suis pas complètement stupide non plus, tu vois. J'ai compris que l'interaction, elle se trouvait qu'après... Oh, j'aurais fait ça sur une très bonne, non ? Ouais, j'attends que j'avais plein de commentaires. J'ai compris que je suis cassée. J'ai l'impression que ça m'aurait coûté moins cher que mon pomme, mon trigolite, là. Que c'était même pas ce que je cherchais à la base. Et qu'il m'aurait coûté super cher. On voit les gens qui font des vidéos avec 15 milliards d'euros. Enfin, moi, déjà, je me fais un, je suis épuisée, quoi. Et ça me fera l'après-midi. Je suis presque. Je suis trop émue, j'arrive au bout. Voilà, la petite pomme est finie de peindre. Nous allons attendre qu'elle sèche pour la suite. Ce truc-là, j'aurais dû l'enligner parce qu'il m'en merveille plus vite. C'est pas mieux, hein ? Voilà. Donc, j'ai oublié de la tenir comme ça parce que si je la lâche, il y a le truc-là qui va donner un séchage plus tard. Voilà ce que ça donne. Retenez bien cette image parce que je peux tout foirer. Allez, tape, tape. T'es en train à jouer. Nous allons prendre le pistolet à colle que je redoute tant parce que je le hais. Ouh, je n'aime pas ce pistolet à colle. Et nous allons donner du volume à cette petite peau. Donc, nous allons placer de la colle, le pistolet à colle sur tout le blanc pour montrer que c'est le liquide. Oh non, si je me permets. Permets-toi. Faire un petit test d'abord derrière et en dessous. Non, mais non. Non, mais non. Non, mais ça risque que si c'est trop chaud le chemin. Ah non. Donc, c'est pour que c'est beau si ça va. Regarde, ça peut être fini. Qu'est-ce que ça ? Oui. Vraiment, c'est pas trop chaud. Vraiment, ça te met de bas, c'est trop chaud. Ça risque de... À combien il y a la peau, tu vois ? Ça peut faire un petit peu isolant. Écoute, on va essayer. Et puis, si ça fond, ça fera une pomme fondue. En sachant, évidemment, de faire attention que si tu es en métro, tu vois, avec une action de chaleur. Ouais, non, mais je ne vais pas en métro du coup. Je tremble tellement je suis stressée. Je ne sais pas pourquoi la colle fait des bulles, mais donc du coup, ça fera un effet bulleux, tu vois. Ce pistolet fait des fils ! Est-ce que quelqu'un, un jour, va comprendre ma détresse fileuse ? Eh bien, voilà le résultat dans ma petite pomme que je trouve. J'arrête pas de foutre mon truc, là, dans la colle, qui n'est pas encore sèche. Mais oui, mais en même temps, il y a ce schpunt-si-schpunt, là, qui m'embête. Voilà. Donc je disais, voilà ma petite pomme empoisonnée finie. Et je trouve qu'elle n'est pas si mal que ça. Compte tenu que j'avais quand même pas mal de handicap, la frivolite, la colle, etc. Je trouve que, franchement, elle n'est pas si mal que ça. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Mais je pense que si on avait une pomme en plastique rouge de base, ça donnerait un effet juste waouh. Parce que là, on voit que c'est un peu du bricolage, quoi. Mais c'est pas si mal. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo de ce défi Halloween de cette année. Et sur ce, amour sur vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501